j'espère que vous allez super bien que tout se passe bien de votre côté merci à tous d'être là bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver n'oublie pas de t'abonner si tu passes par là et de laisser un pouce en l'air bien j'espère que tout se passe bien de votre côté nous allons continuer avec l'horoscope on va regarder qu'elle qu'elle signe aujourd'hui nous avons les cancers des cancers et cancers quel message pour vous aujourd'hui cancer on nous parle déjà pour vous pour le mois prochain d'un nouveau départ amoureux d'un nouvel engagement on voit c'est magnifique dans les cancers pour vous pour le mois prochain oula pour septembre ici on vous parle d'un nouveau départ d'un nouvel engagement avec un nouvel amoureux dans ses possibilités même que vous deviez déménager ou que vous allez déménager dont il ya que du nouveauté pour vous dans l'homme pour le mois prochain dans le mois prochain va être pour vous un mois de nouveauté une nouvelle rencontre au fait c'est tout est nouveau il ya une possibilité même qu'il ya un nouveau il ya une possibilité que vous déménager où vous êtes et ici si vous étiez en recherche de travail ou si vous étiez en recherche de nouveauté il ya que des nouvelles choses qui arrivent pour vous je sais pas quoi vous dit d'autre au fait c'est parfait pour vous pour le mois prochain et il ya une possibilité que la personne que vous allez rencontrer soit étrangère à vous ça peut être étranger d'origine étrangère ou alors sa façon de faire ou ses pratiques c'est quand je dis pratique ça peut être quelque chose de nouveau pour vous même dans la façon de faire la façon de se comporter c'est possible ici que jusqu'ici vous avez connu des vous avez eu certainement des partenaires ou alors c'est possible que ce soit aussi votre premier partenaire mais si ça va être pour vous ça va être que du nouveau dans ces essais c'est une nouveauté continuelle qui va qui va être présente dans votre dans votre énergie le mois prochain et voir plus encore parce que comme je tiens toujours à le rappeler les énergies ne peuvent pas être compte contenu dans un seul truc on sait pas on peut pas dire exactement c'est possible qu'en prenant à gauche ça rallonge d'un mois de deux mois mais là c'est pour l'horoscope du mois prochain quoi qu'il en soit même si vous ne voyez pas la totalité il y a une possibilité qui est du renouveau dans votre vie la façon de faire et si si vous êtes vous êtes déjà en couple et que vous avez des difficultés avec votre compagnon il y a une possibilité de réconciliation de nouveaux départs de façon de faire on vous demande aussi peut-être de communiquer avec votre si vous êtes déjà avec quelqu'un bien évidemment de peut-être plus communiquer de revoir de remettre un peu de naïveté aussi un peu de légèreté dans votre vie de couple et de refaire les choses un peu de façon plus plus spontanée certes si vous avez même des enfants ici on te dit et vous n'êtes peut-être si entre temps vous êtes devenu que parent vous avez oublié que vous étiez en couple on vous demande un peu de 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 mettre un peu la vie de parent de côté et peut-être de vous consacrer sur votre couple si vous avez l'impression que vous êtes égaré depuis si vous avez l'impression que l'autre est en train de s'éloigner de vous vous voyez donc vous demande de faire ça ici et il y a une possibilité aussi si vous êtes déjà en couple ou si vous avez vu vous engager déménager pour vous installer dans dans une nouvelle relation vous installer avec votre autre si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous deviez vivre ensemble plutôt aménager ensemble il y a une possibilité si que l'aménagement et et tout se fasse presque au même moment avec une grossesse à venir voyez donc que vous soyez dans dans le dynamisme de de l'aménagement du renouveau et que tout tout pour vous plus aménagement peut-être pas peut-être mariage tout ça derrière aussi ça fait comme un boule de neige une possibilité même qu'un enfant qui soit mis en route si vous devez vous marier ici et aller peut-être apprendre peut-être aussi d'aller dans ensemble acquérir un bien on vous dit une possibilité que vous puissiez le faire si vous avez demandé un prêt ici et que jusqu'ici vous n'avez peut-être pas les moyens de le faire on vous dit c'est le moment d'emprunter les taux d'intérêt sont les taux sont bas pour faire pour faire un prêt dont il ya les choses vous pourriez mettre les choses en marche ici et ça va être vraiment pour vous un mois bénéfique du moins le les trois prochains mois vont être bénéfiques pour vous dans la mise en place de votre projet amoureuse conjugale ici et ça peut aussi être professionnel il ya un aboutissement une concrétisation dans tout ce que vous avez mis en place depuis longtemps c'est plus domaine amoureux mais ça peut aussi être dans le domaine familial professionnel aussi un mais c'est plus pour vous que les cancers c'est plus au niveau amoureux et une concrétisation un aboutissement une réalisation de vos projets que jusqu'ici était endormi ou alors avait pris un peu de retard bien pour les cancers il ya on 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 Bien. Pour vous les conseils, en ce qui concerne votre expression, la personnalité, c'est qui va être bénéfique pour vous pour le mois prochain. On vous parle ici de bien regarder, de bien mettre tout ce que vous avez l'intention de faire ou les projets que vous avez mis, que vous avez, que vous devez mettre en place, ou votre façon de faire aussi. On vous demande un peu de, comment je vais vous dire ça, de bien organiser les choses, de bien observer avant de dire quoi que ce soit. N'anticipez pas, n'allez pas imaginer ce que les gens peuvent penser. Non, on vous demande ici de regarder, de faire attention, d'avoir aussi peut-être de l'audace aussi. Je fais attention à ce que vous faites, un peu comme cette femme qui observe là, de bien regarder, de bien nettoyer autour de toi, ou alors même de bien, avant de dire quoi que ce soit, de bien, d'être sûr, d'être sûr de ce que tu as vu ou de ce que tu as entendu. Donc ne va pas te mettre dans des situations compliquées ici pour toi, pour le mois prochain. Donc mets en avant aussi tes compétences. Si jusqu'ici tu avais du mal, si tu avais peur ici de t'affirmer, on te demande de mettre en place tes compétences et fais attention aux détails. Si tu as l'intention d'acquérir ou de faire quoi que ce soit, ou alors de te mettre à l'avant dans un projet, fais attention à des petits détails, des petits détails en ce qui te concerne. Parce que les gens pourront te juger à partir de ces petites choses-là que pour toi semblent sans importance. Donc fais attention à ta présentation, à ta façon de te présenter aussi aux autres. Et en ce qui concerne les acquisitions et l'argent, on te dit une réussite pour les acquisitions et l'argent, l'argent ici. On te dit, c'est vraiment le moment de te concentrer sur ta profession ou alors de te concentrer sur ce que tu as envie de faire ici. Si tu as envie de réaliser un projet professionnel, te mettre à ton compte ici ou alors acquérir un bien ou alors peut-être que tu devais racheter un commerce ou alors t'installer à ton compte. On te dit, c'est le moment ici, tu as déjà beau, tu as pris le temps d'y réfléchir, tu as pris le temps de mettre des choses en place. On te dit aujourd'hui, il est temps de concrétiser ce que tu as mis en place. Tu as pris le temps d'apprendre, mais sache qu'il n'est jamais, on ne peut pas trop en savoir non plus. Donc avec tout ce que tu vas mettre en place, ne te perds pas non plus dans la folie des grandeurs. Prends le temps d'observer encore autour de toi et apprends continuellement parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre ici. C'est ce que l'on te dit. Donc concentre-toi sur l'acquisition de tes biens financiers ou alors la mise en place de ton projet parce que tu n'as pas fini d'évoluer. Et en ce qui concerne ton apprentissage, tes idées, on te dit tout ce que tu pourras mettre en place, tu pourras reporter ce que tu as s'aimé. Dans le partage, le partage ici appelle forcément la récompense. Tu donnes, tu reçois. Donc quoi que tu veux, quoi que tu as envie de faire ici, si tu as des idées nouvelles, si tu as envie de faire des choses, n'hésite surtout pas à le partager. C'est possible qu'en le partageant, d'autres personnes te proposent de nouvelles idées ou d'autres personnes te soufflent ou alors en partageant avec les autres ce que tu as l'intention de faire, que l'on te suggère d'autres, tu vois, d'autres idées ou alors te disent pourquoi ne pas essayer comme ça. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre au pied de la lettre tout ce que les autres te disent. C'est juste qu'en partageant, en partageant avec les autres personnes, des personnes qui sont dans le même domaine que toi ou des personnes, ou aller chercher. Ça ne veut pas forcément dire partager avec, tu peux partager aussi de façon anonyme sur des forums ou alors tout simplement apprendre, apprendre à travailler des livres. Et puis, plus tu apprends et plus tu prends ce qui résonnerait en toi et ce qui t'intéresse ici pour ton évolution. En ce qui concerne ta vie du foyer et ta famille, les choses sont plutôt bien. Si jusqu'ici tu étais un peu perdu, si tu semblais un peu éloigné ou si tu avais l'impression de ne pas trouver ta place, on te dit déjà concentre-toi d'abord sur toi-même. Quels sont tes besoins, quels sont tes désirs? Déjà, suis et prends le temps de suivre ton intuition, de faire attention à ce que tu ressens, à tes ressentis, avant de vouloir chercher à comprendre ce que la personne en face attend de toi. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu es prêt à offrir à toi-même ou à tout ce que tu as envie de mettre en place? Qu'est-ce qui te fait vibrer le plus ici? C'est un peu ça. Donc, plus, déjà, tu te concentres sur tes ressentis et en retour, tu pourras aussi offrir à l'autre personne ce qu'elle attend de toi. En ce qui concerne la création et l'amour, les enfants, le partage, si vous avez des enfants que vous n'avez pas vus depuis longtemps ou si vous avez des enfants qui sont partis ou qui ont quitté le nid ou ça fait un bout de temps que vous ne les avez pas vus, il y a une possibilité de réunion de famille qui est lieu ou alors que vous puissiez vous rencontrer, une que vous puissiez discuter ensemble. Il y a des festivités qui auront certainement lieu ou peut-être vous organisez un mariage ou alors vous organisez une fête de famille. Mais ici, si vous avez souhaité des belles choses pour vos enfants ou si vous avez envie de voir certains projets se réaliser ou votre créativité enfin être concrétisée, on te dit c'est le moment, c'est le moment de mettre en action tout ce qu'il faut pour que ce soit le bon moment pour toi au fait de mettre tout en oeuvre pour que cette concrétisation puisse avoir lieu pour pouvoir mettre en avant ta créativité. Et si c'est au niveau de tes amours ici, si tu es un peu perdu, on te dit il y a une possibilité qu'il y ait des rencontres aussi, des invitations à venir. Tu vois? Au niveau du travail, des activités et de ta santé, si actuellement c'est possible ici que tu sois en train de couvrir une maladie et que tu as peur peut-être de te rendre à l'hôpital, de peur du diagnostic. Donc arrête de laisser tes peurs ici, même dans ta façon de faire, même au niveau professionnel. On te demande un peu d'oser parce que tu peux vaincre tes peurs, tout ne dépend que de toi. Arrête de te cacher, sors un peu de ta zone de confort, tu pourras sortir victorieux de tout ça. Donc même si aujourd'hui tu as des problèmes de santé et que tu as peur du diagnostic, on te dit va consulter. Ne reste pas bloqué chez toi en te disant non, je ne vais pas oser peut-être, je vais découvrir si ça. Tu n'en sais rien, tu n'es pas médecin, va consulter, tu verras bien ce qu'il en ressort. Et si au domaine de tes activités professionnelles et que quelque chose te plaît ou tu te dis, je ne peux pas me permettre de postuler à ce poste-là parce qu'on ne me prendra jamais. On te dit justement, sors de ta zone de confort ici. Ose aller vers ces personnes, ose aller vers cette activité qui t'intéresse tant. Tu pourras, tout ce qui te bloque ici, on te dit clairement, tout ne dépend que de ta façon de faire les choses. Parce que tu te caches, tu as peur, tu as peur ici de, tu as peur ici de ce qui t'attend, tu as peur de tomber dans quelque chose. Au fait, c'est la peur qui te bloque, c'est tout, c'est la peur. Donc ose sortir de ta zone de confort, ose un peu te présenter, ose dire ce que tu attends et mettre en œuvre aussi ce que tu veux faire. Et pour les associations et votre couple aussi. Actuellement, je dirais, des choses ne vont pas bien. Comme vous l'avez peut-être, ce que vous avez voulu faire, les choses que vous avez voulu, les choses que vous avez souhaitées n'ont pas été bénéfiques pour vous jusqu'à présent. Donc du coup, vous vous sentez un peu comme, vous vous sentez comme perdu, déprimé aussi, un peu désorienté. Vous aimeriez bien trouver, même au niveau des, avec les autres aussi, vous vous sentez un peu isolé, vous avez l'impression d'être incompris aussi. Peut-être que c'est le temps de prendre du recul, de prendre du recul, de d'abord vous concentrer sur ce qui est bon pour vous, de pouvoir mettre en œuvre des choses belles pour vous, de pouvoir sortir de cet inconfort-là avant de penser que d'autres personnes pourront vous en sortir. Parce que si vous comptez sur les personnes pour vous aider à vous en sortir, il faudrait déjà que vous sachiez ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi le but ici, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et même si vous retirez des, si vous n'êtes pas toujours très proche des autres, si vous avez l'impression de ne pas trouver votre place, un moment viendra, vous vous en trouverez. Ou alors vous êtes juste, vous êtes juste allé vers des personnes qui ne vous ressentent pas parce qu'ils sont affaires à quelqu'un qui, qui un peu, veut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Tu vois, au point de t'oublier, un peu comme si tu as voulu les choses qui ne te serviront à rien ou qui n'ont pas été bénéfiques pour toi. Tu vois, donc c'est un peu ça, ça dépend avec qui tu as cherché à t'associer, tu as voulu faire quoi avec qui ici, tu as voulu aller peut-être dans un milieu qui ne te ressemble pas ou te faire passer pour ce que tu n'es pas ou faire semblant. Et ici, remise en cause, sensualité et argent, on te dit ici, il y a une mise, il faudrait faire des choses de façon saine. Ne cherche pas toujours à en vouloir toujours plus ou à vouloir, au fait, au point de t'égarer. Tu vois, parce que tu es là, tu veux te battre contre qui, tu ne sais pas contre qui, tu mets des limitations, mais tu ne sais pas avec qui, avec toi-même. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu affrontes ici. Tu fais, tu as des idées prédéfinies, un peu comme si tu avais mis en place des choses qui ne pouvaient pas aller. Comme si tu te bloques toi-même, en te disant, non, ça ne va pas le faire, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas, ou alors, non, ça ne va pas, je ne m'arrange pas, ou tout simplement, tu ne te fais pas confiance dans certains domaines aussi. Tu vois, tu te sens un peu perdu comme ça et déstabilisé en même temps. Et on te dit un peu, tout ne dépend que de toi. Comme comment veux-tu te battre avec, si tu ne vois rien, si tu ne vois pas ce qui t'est présenté. Et pour les pensées, les pensées, vos horizons, les voyages, ce que vous avez envie de mettre en place, vous avez envie ici de réaliser certaines choses, vous avez envie de les réaliser, mais vous êtes un peu, comment je vais dire ça, vous voulez que les choses arrivent de façon très vite. Vous avez plusieurs idées à la fois, mais vous avez un peu du mal à canaliser tout ça, vous voyez, vous êtes un peu du style, et papillé, ça rejoint un peu tout ça. Vous avez envie tellement de faire des choses, vous avez plusieurs idées à la tête, vous commencez une, vous laissez l'autre. En fait, vous ne laissez pas le temps à une seule idée de germer dans votre tête. Ça veut dire que vous êtes des personnes très créatives ici, d'après ce que je peux ressentir. Mais il faut laisser le temps, vous pouvez prendre le temps de noter vos idées, vos pensées, et ensuite essayer de les réaliser une à une, au lieu de vouloir tout faire à la fois, ou alors de vite laisser tomber, parce que vous avez du mal ici aussi à vous mouiller. On a fait ici à des personnes un peu peureuses, quoi, qui ont du mal à affronter certaines choses de la vie, ou qui aussi même pensent toujours que c'est trop beau pour elles, ou alors qui ont du mal à trouver leur juste place. Pourtant, vous êtes des personnes courageuses ici et très intuitives aussi. Et pour la carrière, la proposition sociale et vos ambitions, il y a une possibilité ici que vous rencontriez, que vous soyez reconnu dans ce que vous avez mis en place, que vous soyez reconnu même dans votre carrière, que vous puissiez avancer. Possibilité que vous travailliez avec des personnes de plusieurs, plusieurs personnes de différentes nationalités, ou alors vous êtes dans un secteur comme ça, depuis qu'il y a de différentes, que vous n'êtes, que c'est différent. Vous voyez, c'est un peu ça ici avec vous. Donc, quoi que vous vouliez faire ici au niveau professionnel, et au niveau même de vos ambitions, et même au niveau de la société, tout ne dépend que de vous, parce que vous avez l'opportunité, et vous avez l'occasion de rencontrer plusieurs personnes différentes. Et le mélange de cultures fait qu'on pourrait en apprendre beaucoup aussi de certaines personnes, de certaines choses aussi. Dans tout, ici on te dit un peu tout, ne dépend que de toi, de ta façon de voir les choses, de ta façon de l'appréhender, de ta façon de l'accueillir aussi. Et avec les projets, les amis et tout ça, la fraternité, les projets collectifs ici, si vous êtes dans un groupe, si vous êtes dans une association, il y a des possibilités que même si vous n'y êtes pas, si vous avez l'intention d'y être, ou de travailler bénévolement, ou d'aider des personnes, donc quoi que ce soit, ça peut être collectif au niveau même, que avec vos amis, ou avec vos frères et soeurs, ou si vous étiez un peu dans les doutes, ou si entre temps, il y a eu quelqu'un de votre famille qui ne se sentait pas bien, et que vous avez fait un peu comme bloc tout autour de cette personne, ou que vous avez essayé de leur apporter d'une façon ou d'une autre, individuellement, mais tous ensemble, chacun dans son coin, d'apporter du soutien, on vous dit qu'il y aura la réussite ici, il y a des choses qui vont être concrétisées. Donc quoi qu'il en soit, si vous avez, le projet a échoué en temps, ou si vous avez peur pour cette personne, pour cette chose que vous avez mise en place, on vous dit ici qu'il y aura un résultat positif. Il y aura un résultat positif, il y aura l'aboutissement à ce projet-là. Et si c'est au niveau d'autres projets qui dondinaient, on vous dit que les choses vont bien se passer. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Et si vous êtes en quête d'amitié, ou si vous vous demandez si aujourd'hui, les amis que vous aviez, ça dépend, ça dépend de chaque personne aussi. C'est la façon de voir comment se comportent ces amis avec vous. Est-ce qu'ils vous apportent des choses positives ? Parce que n'oublions pas, l'horoscope, ça reste général, c'est pas pour vous seul. Si vous avez des nouveaux amis qui sont entrés dans votre vie, ou si vous faites partie d'une communauté, et vous sentez que ces personnes sont bienveillantes vis-à-vis de vous, pour le moment, si tout se passe bien, et si vous pouvez en profiter, en profitez-en au maximum. Parce que de même que la vie familiale, on ne sait pas le temps que ça dure. De même, il y a toujours, quoi qu'il en soit, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des discussions. Mais si aujourd'hui, les choses se passent bien avec ces personnes-là, pourquoi ne pas en profiter au maximum ? Et ensuite, tu verras. Mais ne t'ouvres pas complètement, parce qu'on a quelqu'un qui fait trop confiance aussi. Donc, fais quand même, tout de même attention. Mais je ne te demande pas de te replier sur toi-même. Ose aller vers le monde, ose aller vers les gens. Profite du bien-être qui se passe actuellement entre vous, entre toi et ces personnes. Ou la communion qui est entre vous actuellement. Ne commence pas à dire, ça va dégrader si les choses se passent plutôt bien maintenant. Et en ce qui concerne les épreuves et ta spiritualité aussi, et le bilan. La spiritualité, domaine spiritualité, c'est possible que tu te retrouves, tu sois en quête de nouveau, de nouveaux savoirs, que tu sois en train de chercher à en savoir encore plus. S'il y a eu un temps d'arrêt ici, tu te mets de nouveau en mouvement. Tu as envie d'en savoir plus parce que tu as l'impression que les choses ne sont pas claires. Même dans ton bilan, même intérieurement, ce que tu ressens, tu as l'impression que les choses bloquent. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tu enquêtes ici de repenses. De repenses déjà pour toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie ? Pourquoi tu as du mal à faire certaines choses ? Ou pourquoi est-ce que tu as si peur ? Parce que dans ton jeu, il y a beaucoup de peur aussi. Pas de peur que tu as, je ne sais pas comment, de restrictions. Tu n'oses pas faire certaines choses. Donc, tu vas aller en quête de ça pour savoir qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi est-ce que tu te sens toujours un peu comme à la ramasse ou alors tu as souvent l'impression d'être en plein conflit avec toi-même. Donc, aujourd'hui, on te dit peut-être que c'est ça qu'il faudrait que tu fasses. Est-ce que tu essayes de voir ce qui ne va pas ? Que tu essayes même peut-être d'aller vers le monde, de te découvrir tes propres désirs, tes propres envies. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Peut-être que tu es en quête de quelque chose de plus profond et de plus grand que toi et que tu ne sais pas encore ce que c'est. Mais continue donc à le chercher. Continue donc à faire ce qu'il faut pour trouver les mots, pour mettre ce que tu ressens. Parce qu'on a fait ça. Il y a des personnes qui se demandent, mais pourquoi je suis là ? C'est quoi mon rôle ? On te dit cherche. Continue encore à chercher. Tant que tu ne cherches pas, les choses ne viendront pas à toi comme ça. Mais tu vas prendre et avec le temps, tu sauras faire le tri entre ce qui te ressemble et ce qui ne l'est pas. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance pour vous, les cancers, en mode bafouement. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de perdre mes mots avec vous, les cancers. Ou c'est les énergies qui font ça, ou les énergies du temps. Bref, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada